Musique Oh, on t'en trouve dans ce nouvel épisode de nos aventures dans les Laurentides en hiver ! Et dans ce nouvel épisode, là nous sommes dans les Hautes-Laurentides à la pourvoirie Mykos ! Là vous voyez, il y a des chalets, la pourvoirie qui est là, ici on peut faire de la motoneige, de la raquette, de la pêche sur glace, faire plaisir dans le spa, bon bref, encore un endroit idéal pour profiter des joies de l'hiver dans les Laurentides, on va te montrer tout ça ! C'est parti ! Et ici, un sauna, donc un sauna en plein milieu du lac, ils peuvent creuser un trou juste à côté, on peut faire un pouf dans le lac gelé, histoire de se rafraîchir, hein ? Ça doit être sympa, motivé pour ce soir ! Pour aller dans le lac, non, mais pour faire le sauna, ouais ! Ouais, ouais ! Et là on va s'essayer à une nouvelle activité, la pêche sur glace ! Bonjour Guy ! Bonjour ! Ça va bien ? Très bien ! Ouais ! Alors, comment ça se passe ? Parce que nous, c'est notre première fois en lac gelé, comment on pêche ? Cet après-midi, c'est la pêche blanche qu'on pratique sur le lac Iroquois, un de nos 135 lacs, et on utilise un terrière à glace ! C'est impressionnant ! Vous voulez essayer ? Allez, on y va ! Bravo ! Alors, étape 2 ! L'hiver, on utilise ceci, deux morceaux de bois qu'on appelle la brin-balle. Tout simplement un morceau de bois qu'on va fixer près de notre bâton. Ça fait que c'est vraiment juste de munir mon hameçon d'un verre de terre. Après, c'est vraiment de descendre tout au fond. Bon, en attendant que ça morde... Alors, tu as une touche déjà ? Oui, j'en ai eu une, mais bon, pour l'instant, c'est resté une touche. Ça n'a pas encore mordu. Bon, il faut être patient. Alors du coup, j'en profite pour vous expliquer un petit peu plus en détail la pourvoirie Mykus. Donc là, on est vraiment au nord des Laurentides. Et Mykus, c'est une pourvoirie. Alors, une pourvoirie, en plus d'une auberge, de chalet et d'activités nordiques, en fait, c'est un énorme territoire. Ici, il faut savoir que le territoire de Mykus représente trois fois la superficie de Paris. Donc, il y a de quoi vraiment s'éclater en motoneige sur les chemins, à faire de la pêche blanche, randonner en raquettes, et puis profiter aussi de tout le confort à l'intérieur du petit foyer. Le sauna aussi, le bar de glace... Enfin bon, bref, ici, on ne s'ennuie pas, on s'éclate et on profite de l'hiver. Bon, malheureusement, on revient Bredouille de la pêche blanche, mais ce n'est pas grave, on va se rattraper au bar. Le bar de glace ! Bon, c'est le lendemain matin, et là, on va faire du chien de traîneau, avec Sam, un passionné. Et là, vous voyez tous les chiens qui sont autour de nous, c'est des chiens esquimaux, des Inuits, qui sont adorables. On va aller explorer les environs de la pourvoirie. Le temps a l'air de se lever, ça promet des images fantastiques ! Allez, chien, on va s'amuser ! Bon, voilà, on est prêt à partir, on est avec Sam. Bonjour Sam ! Salut ! Enchanté ! Un petit peu, d'où viennent tes chiens ? Est-ce que tu proposes au public ? Eh bien, ici, la particularité de mes chiens à la pourvoirie du Mykus, c'est que ce sont des chiens canadiens. Il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent la race de chiens Inuits canadiens. J'ai cinq lignées différentes. Une qui vient du Groenland pour les chiens Inuits, et puis les quatre autres qui viennent de différentes parties dans l'Arctique canadien. Ok, c'est parti ! Bienvenue au Mykus ! Let's go ! On va te promener ? Allons-y ! Bon, encore une expérience de malade ! Un grand merci à Sam ! Bienvenue au Mykus ! Allez, on a quitté nos amis les chiens pour rejoindre le haut de la montagne, la montagne Iroquois, pour faire un petit lunch, un petit feu, une petite cabane, les arbres sont blancs, le ciel est bleu, c'est magnifique ! On arrive ici en motoneige, 20 km à travers ce décor magnifique ! Retour en images ! On se retrouve au village Windigo, à deux petites heures de route en voiture de Mykus. Et là, on a profité cette nuit d'une petite pause dans un superbe chalet. Il faut savoir aussi que Mykus et ici le village Windigo sont un peu des confrères. Ils se situent en fait sur des parcours de motoneige et des couvertes des Laurentides et du Québec. Et puis on continue le road trip avec notre voiture du moment, parfait pour affronter les righeurs du climat et des routes bien reneigées. Là, on se dirige vers le village des Bâtisseurs, un nom loin. C'est le village du parc de la montagne du Diable, qu'on avait justement exploré à pied en été. Et là qu'on va découvrir dans l'hiver ! Allez, c'est parti ! Juste à côté du village Windigo se trouve la cascade du même nom, la cascade Windigo. Waouh ! Il n'y a pas grand chose à dire. C'est magnifique ! Le paysage est complètement gelé. Le ciel est bleu. On profite de ces moments magiques. On a déjà trouvé une nouvelle activité insolite, le Fat Bike sur la neige. Et là, je ne sais pas si tu vois, il y a un magnifique lac gelé. C'est parti ! Et nous voilà arrivés à notre chalet. On vient de faire une sortie d'une heure ou deux en Fat Bike. L'occasion originale d'explorer le parc de la montagne du Diable, de se frayer un chemin comme ça dans la nature et même sur le lac gelé. Même si ce n'est pas évident, c'est vraiment le fun. On va dormir là ce soir. Finalement, c'est une deuxième option. Si vous venez visiter le parc de la montagne du Diable, vous avez soit le village Windigo et ses chalets plutôt cosy. Et ici, le village des bâtisseurs, toujours dans le parc, avec des chalets un petit peu plus rustiques, mais là vraiment au cœur de la nature, à deux pas du lac. C'est l'endroit parfait pour déconnecter au cœur de la nature. Et voilà, après une bonne nuit réparatrice, on va quitter maintenant le parc de la montagne du Diable pour rejoindre notre prochaine destination. Mais ceci est une autre histoire. Alors, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite évidemment pas à mettre plein de pouces bleus et à nous rejoindre aussi sur tous les réseaux sociaux de Facebook, à Snapchat, en passant par Instagram ou encore Twitter. Et également sur le blog voyage one day one travel.com Bon, et si ce n'est pas déjà fait, on t'invite aussi à t'abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas louper nos prochaines aventures autour du monde. Allez, on se dit à très vite ! Ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501